On m'a donné des tuteurs, j'ai grandi, je me suis équilibré, j'ai pris assise sur mes deux pieds et puis à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à revendiquer des choses personnelles, j'ai commencé à avoir un monde personnel, un univers, des envies et elles se sont concrétisées lentement, lentement, lentement jusqu'à arriver à 20 ans où là, j'ai basculé sur Paris et j'ai commencé le conservatoire. T'as pas de passion quoi, t'as pas envie d'être véto, pompier, choses comme ça à 10-12 ans ? Non, j'ai surtout pas envie de faire ce que fait mon père en fait. Oui. Parce qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais ça c'est un peu systématique, les pères déconseillent souvent à leurs enfants de faire ce qu'ils font. Oui, après regrette qu'ils ne le fassent pas. Hein ? Plus tard, regrette qu'ils ne le fassent pas. Oui, peut-être, mais en même temps, je vais te dire aussi une chose qui est à l'inverse, c'est-à-dire que mon père, un jour, il m'a avoué qu'il aurait aimé faire ce que je fais, il aurait aimé être acteur. La marginalité à 14 ans, elle est passée par quoi ? T'as été passionné par la musique. On est en 14 ans, on est en 1969. Hendrix, Cream, la musique, t'as beaucoup touché. Je suis plus ici, je suis en pleine adolescence, je suis pas très loin d'ici d'ailleurs, je suis à Montbazon, à quoi, une trentaine de kilomètres d'ici, au sud de Tours. Et là, je commence à revendiquer des passions, des amours, et ça passe tout de suite par la musique. Ça passe par la musique parce qu'en fait, quand tu vis en province, t'as pas tellement le choix. Et moi, bon, j'étais pas loin de Tours, etc. Donc j'ai commencé à aller voir les films de Truffaut, les films de Sauté, les films de Stache. Et c'est ceux qui te passionnent, Kubrick ? Kubrick me passionne. Mais tout ça dans le désordre, c'est-à-dire qu'en fait, je fais pas la différence, je ne sais pas quelle est l'identité de ces metteurs en scène. Je vois leurs films, boum, ça me branche, ça me branche pas, mais je vais voir un maximum de films. Et je me construis une vibration, je me construis un amour, une relation privilégiée entre moi et ce que je vois. Et ça va aboutir petit à petit vers les années 74, quand je vais avoir genre 18, 19 ans, à, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais devenir acteur. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je sors d'un film de Sauté qui s'appelle Vincent, François, Paul et les autres. On est un dimanche après-midi, il pleut dans la rue, je sors et je dis, c'est ça ce que je vais devenir. C'est, boum, tombé comme ça, comme une évidence. Comme une évidence, comme l'étincelle divine qui vient t'emmener et qui te montre le chemin. Non, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, je meurs. Oui, c'est pas la peine de vivre, d'accord. Il faut que ça soit carrément, oui, vital. Oui, c'est carrément une question de vie ou de mort.